Et salut YouTube, aujourd'hui on continue Outcast, on espère que le jeu ne va pas planter, on espère que le stream ne va pas ramer, on espère que Twitch va bien fonctionner, bref, on a essayé d'aligner tous les astres pour que tout fonctionne, on n'y croit pas mais bon, de toute façon, qu'est-ce qu'il nous reste à faire, mis à part prier, des dieux qui n'existent pas. Hop, si je mettais le son du jeu ce ne sera pas plus mal. Attendez, parce que du coup je commence, il y a un chat relou qui se pointe, c'était évident. Donc ouais, dernière session, on avait voulu, Ah le, oh bah ok, bah ok, non mais tu passes par dessus, tu passes par dessus, moi je... C'est Antoine, ah c'est ta charrette, moi je suis ok, moi tout me va. Et donc ouais, 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 on a été filer le truc du phare au talan, au talan là qui s'est tout réparé là, au talan qui a enlarged my weapons, et ça a planté. On va essayer de faire en sorte que ça ne plante pas cette fois-ci. Ah lui, il y a un chico, c'était lui. Alors ils se ressemblent vraiment tous, ça fait super raciste de dire ça, mais ils se ressemblent vraiment tous. On voit, ils se ressemblent vraiment tous. Ah c'est lui, regardez, c'était le même, franchement c'était le même. Habillé pareil et tout, à un moment, ils sont tous jumeaux, moi c'est pas ma faute. Alors fabriquer ceux-là. Hop, tac, tac, tac. Ah ouais, 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 vas-y, dis ok, dis ok. Laisse-moi. Oui, oui, je te laisse du temps. Je te laisse du temps. Ne te l'inquiète pas. Ça va l'effectuer. Approche un peu, tu veux ? Tu l'as vu le voleur ? Tout ce que je sais, c'est qu'il court vite, et que c'est un talan ganda, car il était habillé comme les mineurs du Montasar. Je lui ai couru après, jusqu'au boc des tailleurs de pierre, de l'autre côté de la cité où il a disparu. Il s'y est pris comment ? Il a profité d'un moment où j'avais le dos tourné, comme tous les voleurs. Si je tombe sur lui, je lui risque. Ça ressemblait à quoi déjà ce truc ? C'était une magnifique pièce d'éligium. Ok, bon. C'est fait. Le phare contenait suffisamment des sangs. Génial. Avec ce bouton, tu peux choisir entre le cri... Mais du coup, ça a augmenté. Ça a enlarged my weapon. Mais derrière, je n'ai pas le truc pour le phare. Ce qui est bien relou. Ou alors, je peux retourner dans l'autre zone et redemander un gros bout d'éligium. Les ordres de gorgue. Ah mais ça, je peux les vendre, ça ? Ça, je peux les vendre. Ok. Bon, on va retourner... On va retourner au pays où il y a plein d'eau, là. Tant pis, on n'aura pas tout. Ce n'est pas grave. Les 100%, c'est simple. Mais il y a 172 succès sur le jeu. Il y a 172 succès. Il y en a qui sont incompatibles les uns entre les autres, en fait. Par exemple, il faut avoir une super réputation et en même temps, il faut avoir une réputation de merde. Donc, il faut buter tout le monde, quoi. Donc, à moins de... À moins de niquer sa sauvegarde et... Enfin, niquer sa sauvegarde. C'est pas vraiment niquer sa sauvegarde, mais il faut... Il faut un moment sauvegarder, buter tout le monde pour avoir une réputation infâme. et puis recharger après, quoi, pour avoir le succès, mais pas défoncer... Défoncer ce qui a été fait, quoi. Un peu compliqué à gérer, quoi. Coucou, Luna ! Hé, comment ça va ? Oh là là ! Ça y est, elle vient sur mon stream. Mais le temple, je suis déjà allé au temple. Qu'est-ce que tu peux... Tu le trouves. J'ai trouvé du... Je ne pensais pas vivre assez longtemps. Et nous voilà. Comment ça va ? Eh bien, un peu claqué, aujourd'hui. Euh... D'accord. Un peu claqué, mais... Mais sinon, ça va, quoi. Vafar. C'est le... Vafar, c'est l'ennemi... C'est l'ennemi de... Merde, comment il s'appelle ? Merde. Merde, je voulais faire une vanne, je l'ai foiré, parce que je ne me rappelle plus comment il s'appelle, l'autre, là. Euh... Aladin. Vafar, c'est l'ennemi d'Aladin. Voilà. Voilà, c'est... Je suis désolé. Je suis désolé. Je suis au taf, on ne gère pas longtemps, mais je voulais faire un coucou. Ah, c'est super sympa, ça ! Euh... Merci. Ça me fait plaisir. On peut revenir à l'endroit ? Non, non, c'est pas ça que je voulais faire. Non. Ok. Non, c'est pas ça. Oh là là, c'est pas ça. Le grand ténébreux... Ténébreux, sinistre et moche. Tu parles de moi, là ? C'est moi que tu parles comme ça ? Euh... Pas très sympa, quand même. On attend. Je vais crever, moi, si je vais... Jaffar dans Aladin. Ah, tu ne parlais donc pas de moi. D'accord. Je vais retourner à la cité. Toi, parler mal, quand même. C'est le génie qui dit ce soir... Ah, le rôle d'Ali est joué par un grand ténébreux, sinistre et moche. D'accord, ok. Alors, je ne connais pas les Disney. Je n'ai toujours pas vu les Disney. Euh... Désolé. Donc, je n'ai pas l'RF. J'ai juste... Voilà, j'avais juste ma vanne. En fait, c'est con. En fait, c'est super con. Je fais une vanne... Euh... Sur un truc sur laquelle je n'ai pas l'RF. Voilà. Je ne devrais pas, hein. Je ne devrais pas. Vraiment... Le pire, quoi. Bah non, banane. Toi, tu es beau et gentil. Ah ! Euh... Fais-z... Fais-z un clip. Fais-z un clip. Euh... Je veux ressortir ça de temps en temps. Ça me fera... Ça me fera bien du bien. Tu es un amour. Bon, en même temps, tu m'as traité de banane, mais... Euh... Euh... Si j'allais voir Shamas Bidule... Peut-être que Shamas Bidule, il y a des trucs à me dire. Ah, le d'Arocham. Machin. Parle-moi du D'Arocham. Jadis, c'était un temple magnifique. Construit il y a des... Je suis imbattable sur Disney. Petit joueur. Ah bah oui, non mais clairement, euh... Clairement. Ça les aidait à mourir ? Je... Je sais bien que là-dessus... La cérémonie était joyeuse. L'essence des Talan-fées est différente des trois autres essences Talan. Elle a soif de bataille. Lorsqu'un Talan-fées ne meurt pas au combat, on peut voir son Azadès errer pendant des lunes après sa mort. Comment une d'Arocham aurait-ce ça ? Les Talan-fées très malades, ou réintégrées pacifiquement, sont soumis à la flamme du D'Arocham. Leur essence peut alors être réintégrée au Yod-fées, et leur Azadès trouve le repos. Je crois que j'ai compris. La roue des essences située derrière la flamme garde une pièce où règne une chaleur intense. La lave, qui alimente la flamme, jaillit du sol. Je ne suis jamais allé derrière la roue, mais je sais que ça doit être dangereux. Où est le D'Arocham ? Au sud de la cité, au Vresidhar. Son ami doit être réintégré durant cette lune. Si seulement tu pouvais le sauver. Je vais y aller. C'est quoi comme jeu là ? Ce jeu c'est Outcast. C'est un jeu d'aventure de 99. qui est vachement en avance sur son temps en fait. Enfin, en 99 c'est assez ouf. C'est un monde ouvert, il y a une vraie histoire, il y a de la vie. C'est-à-dire que... Il y a de la vie parce qu'il y a des personnages non-joueurs pas mal dans le jeu, ils font leur vie sans qu'on soit là quoi. Et donc le jeu était vraiment à la pointe. Et il y avait un Kickstarter. Alors moi c'est un des jeux que j'ai fait, enfin c'est un jeu que j'ai fait à sa sortie et que j'avais adoré, vraiment. C'est l'un de mes jeux préférés. De mémoire c'était l'un de mes jeux préférés. Et... Il y a des ennemis. Et voilà, il y avait eu une tentative de suite. Mais sur Kickstarter, mais qui avait floppé. Et finalement, il y a eu des problèmes de droits aussi sur le jeu. Enfin c'était un peu le bordel pendant très longtemps. Et... Et les devs ont réussi à récupérer les droits et ont repris le jeu d'origine. 99. Alors il avait... C'est vraiment la tronche que ça avait en 99. Sauf la résolution. En fait ils ont repris... Là il y a une version... Là je joue à la version 1.1. Et... Ça a l'impressionnement qu'elle plateforme sur PC. Et... Et ils ont repris le code d'origine. Ils l'ont juste recompilé pour que ça tourne sur les PC modernes. Et donc on peut aller sur... Coucou Edwardine ! Comment ça va ? Et donc voilà, on peut monter en résolution par rapport à la version de l'époque. Par contre voilà, ça n'utilise pas les cartes graphiques 3D. Et à l'époque non plus. Et donc ça a écroulé tous les PC parce que ça demande des ressources de taré quoi. Pour afficher ce truc là à l'époque c'était assez ouf. Et voilà, il y a aussi pas mal de bugs. Là c'est un des reproches que je fais au jeu. Je tombe sur de plus en plus de bugs, c'est un peu chiant. Mais voilà, mais c'est finalement, non non, le jeu, mis à part les bugs qui me saoulent, faut avouer. Il a tellement de qualités quoi. C'est vraiment dingo quoi. Et à l'époque, la presse était unanime pour dire que super jeu. Mais le jeu à bidet quoi, il n'a pas fait tant de ventes que ça. C'était vraiment dommage. Le titre donne envie. Ah non, mais c'est le problème par contre. C'est le jeu plante quoi. J'ai des bugs. Là hier, non avant-hier. Avant-hier quand j'ai streamé. J'ai juste voulu parler à un NPC avant de partir. Et il y avait mon Toine A. Alors les Toine A, il a la voix de Bruce Willis. La voix française de Bruce Willis, ouais. Il n'y a rien à dire de plus. Exactement. Rien que ça, ça vaut le coup. Ouais, c'est ça en plus. La localisation est super bien faite. Non, non, vraiment ce jeu est super chouette. Moi je l'aimais. Je n'y avais pas rejoué depuis 99. Il faut savoir quand même. Et sinon, il y a un remaster. C'est un bouquin qui est plus joli évidemment. Il y a un remaster qui a été fait. Qui s'appelle Outcast Second Contact. Et voilà, si vous avez envie de profiter de l'expérience Outcast. Mais d'avoir des graphismes plus modernes. Il y a, voilà, Second Contact est quand même assez sympa. Je pense que je testerai Second Contact quand même vite fait. C'est Croax, c'est le méchant. Enfin, c'est l'un des méchants. On raconte des trucs pas jolis jolis sur toi. Tu vas défoncer tes armes. S'il te plaît. Et Patrick Poivet quoi. Patrick Poivet à l'AVF. Et tu avais peur qu'ils ne viennent pas. Coucou, Commander. Euh, non, c'est ukulélé maintenant, non ? Zou, où sont les gardiens ? Ah oui, eux, où avais-je la tête ? Les gardiens, avouez-vous saignants. Désolé, le menu est restreint. Mes talents de cuisinier sont terriblement limités. Espèce de malade ! Ah ah ah, Superman. Finis les actes de bravoure. Dois-je vous rappeler qu'il y a encore des candidats à la grillade ? Je m'ai influencé, j'ai acheté Mortel de Taos Merakshi. Ah, cool. Tu les tueras même si je lâche mon arme. J'avais plutôt prévu de te flinguer. À votre guise, ukulélé. Croax, réintègre-le. Je dois y aller maintenant. J'ai quelque chose sur le feu. Pas trop tôt ! Soldat ! Deck-t-on, regard ! Ils sont un peu nazes, moi. Je les ai bien affaiblis. Et donc, il y a plein de quêtes secondaires aussi. C'est un truc dont je n'ai pas parlé. Mais un max de quêtes secondaires qui permettent d'affaiblir les soldats. Il est où ce con ? Oh, il est là-bas. Super. Non mais, viens à des endroits où je peux te buter, quoi. Et ouais, je me rapproche. Ouais, non, je suis vrai. Là, j'essaye de terminer. Je pense que je vais essayer de terminer aujourd'hui. Il est où ? Il est où ? Non mais, viens par là. Mais, viens. Viens. Oh là là, le chieur, quoi. Bon, est-ce qu'il va se re-téléporter, là ? Ouais. Voilà. Hop, je l'ai fait cramer. Ah, des fois, la caméra est un peu aux fraises aussi. Il crame, il crame encore en fait ça. Ah oui, j'ai pas l'impression. Fils de pute. Oh ! Oh ! Je dois partir du teuf. Si je veux être rentré à 18h, des bisous et merci d'être passé. Merci d'être passé, vraiment. Ça me fait super plaisir. de te voir sur le stream. Les autres aussi, ça me fait plaisir. Mais Luna, voilà. Ça faisait un petit moment que je l'attendais sur le stream. Donc, ça me fait vraiment plaisir. S'il vous plaît, monsieur. Yann, ça va ? Où est Xux ? Il n'est... Pas là. Pas là ? Mais comment est-il sorti ? S'il te plaît, au local. Je n'en sais rien. Où sont les autres gardiens qui ont été capturés en même temps que toi ? Ils... Ils... Ils étaient... Excuse-moi, Yann, fichons quand d'ici, ok ? Ton père meurt d'inquiétude pour toi. Mon père... Dis à mon père... Lui dire quoi, Yann ? Rien. Je ne veux rien lui dire. Va-t'en, maintenant. Mais qu'est-ce qui t'arrive ? Va-t'en. Tu as compris ? Les soins tranquilles. Des bisous. Yann, mais qu'est-ce que tu as ? Hé, je suis le mec qui vient de sauver ta peau. Ça te dit quelque chose ? Ouh. Les soins tranquilles. De l'injonction à être gentil, c'est pas très sympa quand même. On se parle bientôt, quand tu veux. Voilà, n'hésite pas. Moi, je suis toujours dispo pour toi. Il est beau ton overlay avec le petit canard. Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. C'est vrai que je passe pas mal de temps sur mon... Enfin, en ce moment, ça fait un petit moment que je n'y ai pas retouché. Mais j'y ai passé pas mal de temps. Et ça s'est fait petit à petit, en fait. À chaque fois, je rajoute un truc et tout. Donc, effectivement, là, ma petite barre de statue avec le petit coin-coin, je l'aime bien. Ça reste discret. Donc, je veux pas en faire des caisses non plus, quoi. J'en fais déjà assez des caisses avec les subs. N'hésitez pas à se baisser à la chaîne. Voilà. Retour de l'être aimé. Chance au jeu. Chance en amour. Tout. Si vous suivez à ma chaîne. Ça marche évidemment. Avec les Prime Gaming. Oh, comment ça ? Comment ça ? Je suis un forceur. Oui, bah, j'ai compris que tu voulais que je te laisse tranquille. C'est bon ? Ça va ? Maintenant... Et du coup, ouais, pour Mortel. Alors, donc, tu as acheté le bouquin Mortel. C'est cool. Alors, moi, du coup, je ne l'ai pas lu. Je ne l'ai pas, je ne l'ai pas lu. Mais... Et le podcast, non. Il n'a pas encore écouté le podcast. Et comment ça se passe, toi, les streams ? Es-tu contente ? Es-tu contente ? Est-ce que ça se passe bien ? Est-ce que tu as le meilleur chat du monde ? Non, je n'arrive pas à les podcasts. Pas le temps. Tu as le temps de lire, mais tu n'as pas le temps d'écouter un podcast. Alors ? Qu'est-ce que j'avais à faire dans la région ? Non, mais ce n'est pas ça. Ah oui, j'ai un succès si je nourris mon O.T. Si je lui donne des fruits. Allez, mange. Mange mon cop... Ah non, il ne veut pas. Il est débile. Il ne veut pas manger. Oui, très content. Le chat, le meilleur chat, évidemment. Tout le monde m'aide à finir le jeu. Mes phrases, c'est pour dire. Alors, les gens qui t'aident à finir le jeu, si tu n'as pas demandé, des fois, c'est le pire chat. Effectivement, ça peut être le meilleur. Mais ça peut être aussi le pire. Donc, ça dépend de ton point de vue. Moi, je... Spoil et Backseat, interdit. Asis Forbidden, hier. Moi, je demande, sur le visage, c'est l'enfer. Les énigmes n'ont aucun sens. Tu veux dire que les énigmes ont encore moins de sens que Day of the Tentacle ? Ah ouais ? Et le meilleur chat du monde, c'est Rabia. Oh, ça... T'as pas payé. T'as pas payé, mais ça mérite ça. Père comme Rabia. Voilà, vraiment, là, celui-là, il était nécessaire. Voilà. D'ailleurs, elle vous fait des bisous, hein. Rabia. Non, mais je blague, elle fait des bisous à personne, Rabia déteste tout le monde. Mais si elle détestait pas tout le monde, je suis sûr qu'elle vous ferait des bisous. Donc ça, c'est fait. Est-ce que je peux lui donner à bouffer à lui ? Pas de backseat, s'il vous plaît. Je vais tenir à peu près 5 minutes sur mon cahélande. Twinsen, on a dit... Oh là là, tel... Bah ouais, mais c'est demandé. Quand moi je demande, c'est OK. Et quand on m'en donne sans que je demande... Et en plus, c'est pas vrai. J'ai pas attendu... Non, je l'ai attendu plus longtemps que 5 minutes, quoi. Je t'en vis sur décembre, tu sais. Mais... Alors, j'ai mis beaucoup de temps à configurer tout ça, mais j'ai fini par le configurer tout seul. Je pense que ça mérite une salle d'applaudissements. Merci, merci. Non, merci. Non, non. Ah non, non, vous me gênez. Vous me gênez vraiment. Désolé, Edouardine. Désolé, j'étais obligé de te tonner là-dessus. Désolé. Je vais faire une levée de... Oh, ça y est. Ça y est, elle va commencer à faire racker ses viewers, quoi. Ah, ça y est, mon tournoi a bugué. Regardez, il a buggé. Il a buggé, bouge. Hop. Donc là, on va le faire marcher un peu. Pour la go-exceller, j'avais bien compris. J'avais bien compris. Non, mais c'est... C'est qui ce... C'est qui ce Atomium qui t'a mal conseillé, là ? Ce Atomium. Ça ne me dit rien. Ça ne me dit rien. Il est connu. Ah, c'est bon. J'ai eu ma... Ah non. 7 sur 20 ? Non. Il faut lui filer 20 trucs, quand même. Un petit streamer ? Ouais, non, ça me... Ça ne me dit rien. Ça ne me dit rien. Non, mais peut-être que... Il faudrait que je le raid, un de ces quatre. Voilà. Que j'aide les... Il faut aider les petites communautés. Les petites communautés, il faut les aider. Il faut vraiment filer des coups de main. Il faut serrer les coudes entre nous. Et... Voilà. Pour débuter, je ne voulais pas mettre trop au-dessous. Non, mais j'entends bien. J'entends bien. Je te charrie un petit peu. Et... Tout comme je sais qu'il y a Atomium, bien évidemment, c'est la personne qui faisait les jeux avant MV pendant un temps. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire, moi ? Parce que je ne sais plus. Non, au général, j'ai quoi ? Marion a encore des problèmes à barrière de Chamazard. Bon, ben, on va aller là-bas. Inutile de dépenser de l'argent pour débuter à streamer. Trouve ton rythme. Ta ligne éditoriale. Amuse-toi. Petit à petit, tu ressembles beaucoup à la Mera. Ton matériel, courage. Non, mais Edwardine, ça y est, elle est déjà... Edwardine, elle est déjà pro. C'est ça, c'est... Regardez, moi, je stagme avec mes 86 followers, là. Edwardine, elle est déjà... Je ne sais plus. 2000, 3000, non ? Un truc comme ça ? Non, je ne sais plus, je ne sais plus. J'ai perdu le compte. Après 12 000, je ne sais plus compter, j'ai perdu le compte. Et... Mais non, non, Edwardine, en fait, voulait vraiment faire un truc... Enfin, bon, je pense qu'elle racontera mieux que moi, mais... Elle avait cette envie de très bien faire dès le début. On a essayé de la canaliser en disant, « Wap, wap, wap ! » « Fais les choses de manière... petit à petit, tu commences à faire un truc, t'en auras honte dans six mois, mais au moins, tu auras commencé. Et petit à petit, tu augmentes, quoi. » « Il va falloir y aller, madame. » Non, c'est ça. À un moment, il faut arrêter d'essayer d'être perfectionniste vu que de toute façon, tu n'y arriveras jamais. Et que quoi que tu fasses, tu aurais été déçu dans six mois en disant, « Oh là là ! » « Oh, mais les débuts du stream ! » « Oh, mais je ne savais pas parler ! » « Oh, mais je ne savais pas faire ça ! » « Oh, mais ça, je me plantais ! » « Oh, mais ça, c'était nul ! » « C'était pas optimisé ! » « Donc, c'est vrai qu'à un moment, il faut se lancer, quoi. » « Mais c'est vrai que tu as bien fait aussi de faire tout ça, quoi. » « Parce que ton premier stream, et ton premier stream était propre, quoi. » « C'était chouette et tout. » « T'étais à l'aise, tu discutais. » « C'était vraiment chouette. » « Mais bon, tu le sais, je te l'ai déjà dit. » « Et si ma petite barre de statut, j'oublie toujours d'allumer le micro au début, par exemple. » « Ah, merde ! » « Mais ça, justement, ça peut faire partie des gimmicks, en fait. » « Ça peut être le gimmick de la chaîne, quoi. » « C'est... » « Hop ! » « Les streams d'Edwardine. » « C'est qui ? » « C'est la meuf qui oublie de mettre son micro à chaque début de stream. » « Et là, tout le monde fait... » « Ah oui, d'accord, c'est bon, je vois. » « Au début, je suis jeté. » « Maintenant, je hurle. » « C'est l'effet Doom. » « Euh... » « T'as fait... » « Non, t'as pas fait... » « T'as fait Doom en... » « En stream ? » « Non. » « Oui. » « Doom Eternal ce midi. » « Ah ! » « Trop bien ! » « Trop bien. » « Faut vraiment que... » « Faut vraiment que je... » « Enfin, moi, ce sera le DLC. » « Parce que j'ai déjà fait le... » « J'ai déjà fait Doom, du coup. » « Enfin, j'ai fait le... » « Enfin, j'ai déjà joué au 2016. » « C'était pas en live. » « J'ai fait le 2016 Eternal. » « Et... » « Et là, du coup... » « Ouais, faut que je fasse le DLC, quoi. » « Et du coup, c'était la première fois que tu faisais Eternal ou pas ? » « Ou t'avais déjà fait, de ton côté, tellement jouissif ? » « Ah ouais, non, mais c'est... » « C'est une tuerie, hein. » « Enfin, c'est une tuerie propre et figurée. » « Ces jeux, ils sont tellement bien, quoi. » « Et ils ont réussi... » « Enfin, ce qui est assez ouf... » « C'est qu'ils ont réussi à intégrer de la plateforme dans un fast FPS. » « Je trouve ça, mais les génies. » « Du génie. » « T'appréhendais beaucoup. » « T'as lui qui était très difficile. » « Alors... » « Ah, est-ce que t'as fait Doom 2016 ou pas ? » « Les phases de grimpettes sont relou par contre. » « En même temps, j'aime bien le jeu de plateforme de base. » « Nope, pas Doom 2016. » « Alors moi, j'avais fait Doom 2016... » « J'avais fait Doom 2016 en normal. » « Ça, c'était plutôt bien passé. » « Et donc, quand j'ai commencé Eternal, je me suis dit... » « Bah, go, quoi. Je passe à la difficulté supérieure. » « Et j'ai dû jouer deux heures avec la difficulté au-dessus normale. » « Je ne sais plus c'est quoi le nom de la difficulté au-dessus. » « Et disons que je suis vite revenu au mode normal. » « Parce que... » « Dès le début du jeu, je me faisais défoncer en boucle. » « Vraiment, c'était... » « En boucle. » « Donc, effectivement, Eternal est compliqué. » « Je suis en mode Bluzaï. » « D'accord. » « Bah... » « Tu profites autant de... » « Enfin, voilà, tu profites du jeu. » « C'est... » « Il n'y a pas... » « Clairement, je ne suis pas du genre à dire... » « Oh là là, c'est le genre de jeu... » « Ça se joue quand, ultra cauchemar. » « Sinon, tu profites vraiment pas... » « Non, il faut arrêter, quoi. » « Il y a des modes... » « Il y a des modes plus ou moins simples. » « Chacun... » « J'ai été ignoré. » « Je quitte cette chaîne. » « Je tiens respect. » « Mais pas du tout. » « Ah, attends, je connais pas. » « Ah oui, merde. » « Ah, désolé. » « Ah non, mais vu que vous êtes de la même couleur, en fait... » « Donc, tu disais, je connais pas. » « C'est quoi comme style de jeu... » « Désolé, Mel Zekiel. » « Désolé. » « Je te présente mes plus plates excuses. » « Et pour la peine... » « Oh, aujourd'hui, je suis généreux. » « Pour la peine, je t'offre ceci. » « C'est comme Tony Hub. » « Voilà. » « Ces cadeaux, ça me fait plaisir. » « Et euh... » « C'est quoi comme style de jeu ? » « C'est comme Stardew... » « Non mais... » « L'étoir d'ina plaisante. » « Mel Zekiel a plaisante, là. » « Non mais c'est compliqué... » « C'est compliqué de savoir l'ironie sur un stream... » « Voilà quoi. » « Je suis assez anglophobe, désolé. » « Arrête ! » « Mais arrête, Mel Zekiel. » « T'es en train de nous faire tourner, la pauvre Edwardine, là. » « Hein ? » « J'avais dit que j'allais bosser, je crois. » « Beaucoup. » « Beaucoup quoi ? » « Hein ? » « C'est quoi ça ? » « Bo... » « Bosser ? » « Hein ? » « Oui, c'était juste pour me le péter avec mes effets. » « Rires. » « Ah ! » « Regardez, ma main... » « Ma main... » « Euh... » « Maman, c'est une ruine, maintenant. » « Ouais, 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 ouais. » « Hop là ! » « Ah mais je... » « Oh là là... » « Attendez, si je rappuie sur le truc, je peux choisir... » « C'est quoi que... » « Oh là là, mais... » « Oh là là... » « Je découvre des choses. » « Euh... » « Bon bah, have fun. » « Des bisous tombables. » « Bisous Edwardine. » « Merci d'être passé. » « Et euh... » « Et n'hésite pas à sub... » « Dès que tu as envie... » « Des subs ! » « Alors... » « Euh... » « En fait, je suis revenu ici, mais je me montre pourquoi. » « Alors, normalement, ça me disait... » « Il y a machine qui est encore bloquée à la porte, là. » « Mais finalement, je la trouve pas. » « Si le jeu a bugué, je pète un plomb. » « Si le jeu a tout bugué, je pète un plomb. » « Oh mais il y a l'autre, là, qui veut me tabasser, là. » « Arrête un peu. » « Je cherchais pas Yazoo, en vrai. » « Euh... » « Non. » « Non, il s'est barré. » « Et dans les quêtes générales... » « Je vais y arriver. » « Dans les quêtes générales, c'est Marion encore des problèmes à la barrière du Chamazard. » « Le Chamazard, c'est ici. » « Et là, la barrière nord est neutralisée, et la barrière au nord est neutralisée. » « Donc le 32 et 33, déjà, c'est les mêmes choses. » « Et là, effectivement, je suis à la barrière et il se passe rien, quoi. » « Donc, je sais qu'il y a une porte qui est fermée. » « Donc, je vais récupérer les ruines, là. » « Et je vais essayer de les mettre dans le bon ordre. » « Hop là, ça... » « Celui d'à côté, ça tombe bien. » « Et sinon, il faut que j'aille au Ranzar. » « Je crois que c'est le Ranzar. » « Il faut que j'aille au Ranzar. » « Et il fallait que je souffle dans les pipeaux, là. » « J'avais cette énigme-là. » « Il y a les pipeaux qui font du bruit. » « Il faut que je souffle dans les pipeaux. » « Dans le bonheur d'a priori. » « Là, à côté, c'est la montagne. » « Ça vous gagne. » « Merde. » « Non mais, arrête ! » « Merci. » « Ah non, parce qu'après, je ne vais plus pouvoir descendre. » « Faut que je fais gaffe. » « Je peux monter par là ? » « Oh génie. » « Oh le génie. » « Ici. » « Hop. » « Et là, je prends ça. » « Et je mets celui-là. » « Merci. » « Je peux descendre par là. » « Oui, je peux. » « Je peux aussi me casser la gueule, évidemment. » « Alors, il y a un truc très rigolo. » « J'ai regardé une vidéo vite fait du remaster. » « Pour voir un peu ce que ça donnait. » « Et truc très rigolo. » « Ils ont gardé les mêmes bruitages. » « Et ça fait super bizarre, en fait, de voir un jeu au design assez moderne. » « Avoir des bruitages d'un jeu de 99. » « Parce que le... » « Ah non, là, on ne l'entend pas, mais... » « Ouh ! » « Ouh ! » « C'est super chelou, en fait. » « Enfin, ça ne fait pas très moderne. » « J'ai 58 dynamite. » « Je vais pouvoir tester ça, après. » « Mais arrête l'araignée, barres-toi. » « Ah, il y a des trucs aussi pour devenir invisible, que je n'ai pas utilisé du tout. » « On peut se pointer à côté des gardes, devenir invisible. » « Et euh... » « Regardez ça, regardez ça. » « Merde. » « Hop. » « Retourne avec tes copines, toi. » « Vas-y. » « Hein ? » « Oh, ça les a pas tués. » « Voilà, nickel. » « Et fallait que je fasse une chaîne d'explosion. » « Donc là, j'ai de la place. » « On va se faire une petite chaîne d'explosion. » « Un. » « C'est trop loin, je pense. » « Deux. » « Trois. » « Quatre. » « Cinq. » « Six. » « Sept. » « Huit. » « Neuf. » « Et dix. » « Est-ce que ça va marcher ? » « Oh, ils sont peut-être loin, là. » « Les deux, là, ils sont peut-être loin. » « Bon. » « Nous, nous avons essayé. » « Merde, ça s'est arrêté. » « Bon, il me reste combien ? » « Ouais, non, après, c'était trop loin. » « Là, par exemple, il est un peu loin. » « Hop. » « J'en ai combien, là ? » « Un, deux, trois. » « Quatre, cinq, six, sept. » « Huit. » « Neuf. » « Et dix. » « Il faut que je reste assez loin parce qu'à priori, ça pète fort quand même. » « Ben voilà ! » « Oh non ! » « Oh non, j'ai pas fait ça ! » « Oh, j'ai pas sauvegardé ! » « Allo, j'ai pas sauvegardé ? » « Oh merde ! » « Merde ! » « J'ai pas sauvegardé depuis 50 minutes ! » « Ah, le con ! » « Enfin, 40 minutes ! » « Ah, le con ! » « Je viens de me goûter de sauvegarde, là, en plus. » « Ah, mais quel débile ! » « Ah, mais merde ! » « Oh ! » « Oh, c'est... » « C'est honteux ! » « Non, non, j'ai pas effacé la sauvegarde, heureusement. » « Oh, mais quel con ! » « Euh... » « Là, ça me mène ouf. » « Non, ça, ça mène... » « Oui, non, ça, c'est l'autre truc. » « Oh ! » « Mais quel con ! » « Non, mais on va speedrunner ! » « Oh ! » « Tout ça pour avoir un succès de merde ! » « Tout ça pour avoir un succès à la con ! » « De... » « Oh là là, t'as joué avec... » « T'as... » « T'as joué... » « T'as joué avec tes sauvegardes, quoi. » « Mais quel débile ! » « Mais c'est pas possible ! » « Mais j'étais super loin ! » « Pourquoi ça... » « Pourquoi ça m'a touché, l'explosion, là ? » « J'étais méga loin, quoi ! » « C'est de la faute du jeu, hein ? » « Non, mais voilà, on va dire que c'est moi, et tout... » « Mais non, c'est la faute du jeu. » « Je pense que... » « Je pense que vous êtes d'accord pour dire que... » « C'est pas ma faute. » « C'est pas ma faute à moi. » « C'est la faute du jeu. » « Ouais, je suis là, j'arrive. » « J'arrive. » « Hop. » « Alors ? » « Regardez, hop. » « Bonsoir, j'entends quasiment pas le jeu. » « J'ai... » « Eh bah, eh bah, monte le son. » « Je te conseille de tourner... » « Euh... » « Le potard... » « Pour monter le son. » « Non, en vrai, vous entendez pas trop le jeu ? » « Est-ce que ça va être mieux, là ? » « Vous me dites, hein. » « C'est vous qui faites ce stream. » « Ce stream, c'est vous. » « Euh... » « Vraiment. » « Euh... » « Sans vous... » « Sans vous, je ne suis rien. » « Euh... » « Sans vous, j'oublierai... » « Sans vous, j'oublierai de sauvegarder... » « Avant de me suicider. » « Euh... » « Ce stream, ça serait avant de la merde. » « Ça arrive pour le grand fouage. » « Je ne sais rien. » « Il est mort comme un caca. » « Surtout depuis le début du stream. » « Oh là... » « C'est pas vrai, Melzekiel. » « C'est pas vrai. » « Je... » « Non... » « Non... » « On peut pas dire ça. » « On peut... » « On peut pas dire ça. » « J'ai vu ça. » « L'homme qui se regardait jamais. » « Non, mais je... » « C'est peut-être une... » « Une bévue. » « Allez, mecton. » « Maintenant, c'est ce qu'il faut qu'on fasse. » « Donc... » « Donc c'est OK. » « Alors, est-ce que... » « Je peux pas poser... » « Moi qui joue avec la dynamite, là... » « Je peux pas poser deux, trois dynamites ici. » « Par exemple... » « Hop, regardez... » « Une dynamite, une dynamite... » « Merde. » « Il a repris la dynamite. » « Euh... » « Débilou. » « Hop. » « Regardez. » « On va faire comme ça. » « Ensuite... » « Euh... » « Et regardez. » « Merde. » « Et là, je fais comme ça. » « Et paf, la dynamite. » « Regardez parce qu'ils sont un peu cons. » « Hop là. » « Et voilà. » « Deux de moins. » « Putain, il saute en train de monter la montagne. » « Ah, il est là. » « Et lui... » « On va lui cramer le cul. » « Hop là. » « Ça marche à chaque coup. » « Oh, il crame pas là. » « La prochaine fois, ton essence sonable. » « Ouais, ouais, c'est ça. » « Ouais, d'autres un. » « Y a machin là. » « Euh... » « Y a machin qui pleure. » « Ça va pas. » « Yann, ça va. » « 3 pains, 2 morts. » « 3 pains, 2 morts. » « C'est vrai. » « J'en ai récupéré un. » « Y en a un, c'est en reculant en fait. » « J'ai marché dessus. » « 2 pains dynamite, 2 morts. » « Ok. » « En même temps, j'en ai 52 dynamite. » « Tu as sauté la cinématique et zou. » « Ouvre auto. » « C'est vrai, il a loupé. » « Il sera obligé de regarder la VOD. » « Est-ce que ça va aller auto ? » « Est-ce que tu pourras regarder la VOD ? » « Pour voir la sublime cinématique. » « Choqué et déçu, je m'en vais... » « Oh, c'est pas gentil. » « Toi, tu meurs. » « Ah merde, merde. » « Oh là, j'ai tabassé quelqu'un. » « Ça va, il n'est pas mort. » « Il est où ? » « Ah, garde-les. » « Le petit con. » « Aïe. » « Merci. » « Merci de mon royaure, ça m'a fait plaisir. » « Ah, mais il y en a encore. » « Non. » « Ah non, c'est parce qu'ils sont en train de mourir. » « C'est moi ou il y a eu des frises ? » « Euh... » « Je sais pas. » « Qui a frisé ? » « Ah ! » « Qui a frisé ? » « Clairement, c'est pas moi. » « Euh... » « Ça fait très longtemps que je frise pas. » « J'aime bien le matériel inconnu détecté quoi. » « Clairement, c'est toi, tout ça va. » « Sauve, sauve. » « Mais non ! » « Mais non, c'est les nuls. » « Euh... » « C'est les nuls qui sauvent. » « Moi, je... » « Je suis un streamer pro. » « Je n'ai pas besoin de sauvegarder. » « Non mais là, je vais sauvegarder là. » « Je passe la... » « Je passe le Chapa High et je sauvegarde. » « Hop. » « Ok. » « Ça, c'est sauvegardé. » « Ensuite... » « Il faut que je regarde la carte. » « Euh... » « L'autre, il l'a noté là, la carte. » « La tablette en pierre. » « Carte des mondements. » « Les outils. » « La clé. » « Elle est où, la carte ? » « Hein ? » « Allô ? » « Non, c'est pas ça. » « C'est la tablette en pierre, on s'en fout. » « Non mais... » « Je... » « Je suis au rebout ou... » « Lampé. » « Mon. » « Elidium. » « Elidium. » « Coquillage. » « Le Guy. » « Le Sandler. » « Les médikits. » « Les outils. » « Tube musical en bois. » « Il pense à sauvegarder que lorsqu'il joue à un Meporg. » « Le jour où tu me verras jouer à un Meporg... » « J'ai plus la carte. » « Quel jeu de bite. » « Il est infernal ce jeu. » « J'ai paumé la carte. » « Je l'avais ou je l'ai plus. » « Non mais c'est infernal... » « Je me rappelle qu'il y avait dans l'arène là... » « À quand ils soient unrailed ou autre... » « Bah écoute propose. » « Moi honnêtement ça me branche bien. » « Donc hésite pas à proposer. » « Ah, ça fait du bruit là. » « Ah, ça fait du bruit là. » « Ah... » « Ok. » « Oh mais je sais plus où il avait dit moi. » « Je sais plus où il avait dit. » « Il faudrait que je lui redemander. » « Enfin, si jamais je peux. » « Parce que étant donné que j'ai plus... » « Étant donné que j'ai plus... » « J'ai plus la carte. » « Je sais pas si je peux continuer... » « Si je peux lui... » « Lui poser la question ou pas. » « C'est bien dommage. » « C'est bien dommage. » « Oui. » « J'ai pu... » « Oui. » En dégâts machin oran le mon rigolo de son petit pied à la loule les marques étranges on peut se voir un instant et tu penses quoi c'est ce doit être une sorte d'ancienne écriture il y a bien des écrits ok les marques étranges ça c'est fait local les pièges de centre d'entraînement l'arène le pont qu'en militaire je pense que c'est des trucs là en fait le centre d'entraînement que peux tu me dire c'est un super tu es utile c'est vrai que j'avais oublié c'était ça en fait qu'est ce que tu peux me dire sur le pont c'est un pont merci captain obius j'aurais pas fait mieux mais donc là je récupère les clés musicales et après faudra que je les mette là sur le totem mais oui c'est clair tous ces fruits regardez tous ces jolis petits fruits rouges là qu'est ce qu'ils sont beaux est-ce que je les butte oh là là évidemment évidemment je me fais bolosser quoi alors ça va être par où attendez je crois que j'ai vu un truc ok attendez je vais sauvegarder avant ça pue la merde ça pue la merde je sens que je vais me faire écraser par le gros rocher ok gestion de la physique dans le jeu yop là je me casse et hop je me casse voilà 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 pourquoi est ce qu'ils coupent pas les cordes peut-être parce que c'était pas des cordes je sais pas il ou le gros rocher il ou le ferro rocher attendent à le ferro rocher arrive et à regarder ça et voilà et voilà et voilà le ferro rocher il est coupé oh mais il est malin tu viens de sécher toute une région on fou quoi ça il le prend pas ok ça c'est une clé la clef eh mais je suis con en fait j'ai essayé de chercher la carte mais dans l'ocard alors Kurin dit qu'un seulement chaleur les leçons pour traquer sa proie ok Kurin peut être caché dans la salle d'entraînement à l'ouest ça d'accord ignore pourquoi la cascade est lieu au nord du centre d'entraînement ah bah la cascade du coup j'ai trouvé est lieu au nord du centre d'entraînement Kurin ignore la signification dessinée en bas à droite de la carte Kurin pense que les tubes musicaux entendus de la région ont un rapport avec les objets dessinés sur la carte ok non c'est une écriture sécheresse pour tout le monde bon s'en fout de toute façon c'est que des pécores là ça va on leur apporte la civilisation déjà il faudra un petit peu qui se montre reconnaissant quoi bon s'en fout de toute façon heille merde une petite centrale à fractionnement et hop du pétrole de schiste pour tout le monde du pétrole de schiste mais qu'est ce donc ah en fait c'est con j'y avais déjà été mais j'avais pas chopé le truc il y a tellement d'objets là mais j'ai pas envie de me faire défoncer alors il est où le totem là je sais plus où c'était c'était par là allez où là ah non c'est là et donc ici nous avons les trucs et là je pense qu'il faut que je prenne ça une clé en bois on s'en fout elles sont où les flûtes ah elles sont là les flûteaux ils sont là j'ai combien de flûteaux j'en ai que deux ah non ça c'est un flûte non clé en bois ça deux tubes musical deux tubes musical et un tube mus deux tubes musical vous notez c'est un tube c'est un tube qu'il a c'est un tube Bon, ça marche pas. Mais il m'en manque un. Il m'en manque un, un tube musicau. Il va être roux. C'était 4 notes de la musique. Exactement, donc je pense qu'il faut que je la refasse avec ça en fait. Euh, mais du coup, il faut que je trouve le... Parce que ouais, les tubes musicaux, j'en ai plus. J'ai la clé en... La clé, c'était dans le... Si c'est le truc de la dernière fois. Je pense que c'est le truc de la dernière fois. Mais il faut que je trouve la... Le dernier tube musical. C'est ouf. Dans l'Ocard. Selon Curian Almon, bah l'Almon, on s'en fout. Alors la cascade, c'est fait. Et le lieu au nord du centre d'entraînement. La signification des signes est en bas à droite de la carte. On s'en fout. Curian pense que les tubes musicaux entendus dans la région aura un port. Le souvenir, la première et la troisième note étaient identiques. Ok. Petite pause, deux secondes. J'ai bu beaucoup de thé. Et j'ai besoin d'évacuer le thé. Voilà. Donc, pause, deux secondes. Merde, j'ai coupé le micro avant de me barrer. Petite pause, une minute. Et puis, je reviens tout de suite. Allez, bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merde, la pub. J'ai pas pensé à la pub. Roh, merde. J'aurais pu balancer des pubs pour les couches... Les couches Tena. Les couches confiance. Merde. Hop. Le jeu. Il ou le jeu ? Il a le jeu. Il revient. Promis, le jeu revient. Dès qu'Eau B, ça aura compris. Donc, il faut que je reprenne le ponton. Il faut que je trouve le tube. Le tube qui fait de la musique. Si vous entendez quelque chose, vous me disez. Non, il n'y a eu. Reste ici, meurs. Merci. Ah, il y a ses copines. J'ai complètement foiré. Pourquoi il... Regardez. Regardez comment il court. Mais pourquoi ça ? Voilà, c'est bon. C'est bon. Non, il avait un petit problème de dos. Ne vous inquiétez pas. Sauter en l'air. Salutations au soleil. Et tout est réparé. Il va beaucoup mieux. Qu'est-ce qu'on a dans le fond de la rivière ? On n'a rien ou pas ? On n'a rien dans le fond de la rivière. Le mois dernier, j'ai gagné 25 centimes. Je suis le prochain Elon Musk. Alors, la pub, je pensais vraiment que ça rapportait que dalle. Et il y a Chichayou qu'on a parlé. Qu'on a parlé quand ? Je ne sais plus. Avant-hier. Peut-être c'était avant-hier. Je ne sais plus. Je ne sais plus exactement. Alors, Chichayou, il commence quand même à avoir pas mal de monde. Alors, en janvier, a priori, ce n'est pas ouf, la pub. Parce que les annonceurs s'en foutent un peu du mois de janvier. Par contre, Monsieur Chichayou s'est fait 350 balles. Et le mec ne met pas de pub pendant le stream. Il y a la pub en pré-roll qui est obligatoire. Mais après, il n'en met plus. Et 350 dollars, la pub sur décembre. C'est quand même pas dégueu. Donc imaginez qu'en plus vous bourrez la pub comme un gros sale. Allez, la technique Skyrim, on appelle ça. Aïe ! Ça me fait mal ces conneries. Il y a des gens qui font ça. Je ne sais pas. Écoute, je ne sais pas. Il faudrait vraiment être à la seule du capitalisme pour bourrer les pubs. Le pire des connards. Peut-être pas, peut-être pas, mais... T'as qu'à merde, quoi. Bon, le dragon. On ne va pas retourner voir le dragon. Je pense qu'on peut le buter. Si on nique toutes nos munitions. Je pense qu'il y a moyen de le buter. Ah ! Vous l'avez entendu ou pas ? Yes ! Là, voilà. Bon. Je vais chercher mes filles et je vous abandonne. Eh bien, des coucous, des coucous, des bisous Melzéchiel. Merci beaucoup. Je vais chercher mes filles. Je suis sûr que tu la trouveras. Mais quel débile. Le pire, c'est que ça me fait rire. Et peut-être à plus tard, Melzéchiel. Et du coup, Otto, toi, tu streams vers quelle heure aujourd'hui ? Le s'est tué. Démunition. Démunition. Je crois que dans le remaster, ils ont augmenté la vitesse de Cutter Slide. Parce que... Il y a besoin. Là, je suis en train de bouffer comme un porc en regardant un mec qui a les cheveux chauves. Puis ensuite, je vais prendre une douche et après, je stream. Ok. Moi, je pense que si j'ai terminé Outcast d'ici ce soir, je ferai sûrement du Isaac. Voilà. Donc, si tu as envie, on pourrait se refaire comme on avait fait une fois. Un petit vocal. Et peut-être un petit... Une petite partie speedrun qui va le plus vite. Autrement appelé un concours de Kiki. Si ça te dit, évidemment. Le concours de Kiki n'est pas obligatoire, mais... On peut faire du Isaac chacun de notre côté. En vocal. Bon, Ipénis est plus grand que le tien. Comment ça ? Comment ça ? Genre, t'as plus de monde que moi sur Twitter. Genre. Genre. T'as combien de followers sur Twitter, toi ? Combien t'as de followers sur Twitch ? Et combien t'as de followers sur Twitter ? I wanna know. Alors, Otonoshi nous avait dit, le premier et le troisième, c'est les mêmes. Donc, on va lire lui, toi tu vas là. Twitch c'est 117. Ah, mon salaud. Il fait même pas croquer les copains, quoi. Bon, c'est peut-être pas ça du coup. C'est peut-être les... Lui et lui inversé. Et t'as 13 personnes sur Twitter. Ah, elle a par contre... Elle a par contre, je te bats. Tu avais raison, Otonoshi. Le premier, le troisième, c'était les mêmes. Ouais, 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 normal. Une clé. Et maintenant, retournons là-bas. Alors que... Revoilà la sous-préfète. Mais ouais, bien joué pour le... Alors moi, je... Il y a de l'ambiance dans ces petites forêts. Et euh... Ouais. Alors, c'est ça qui est bien avec ce moteur voxel. C'est que... Globalement, tu peux passer partout. C'est... Suffit de sauter... Suffit de sauter au bon moment. Et c'est ok. Aïe. Oh là là. On va taper. On va taper. Attendez, je vais me faire bolosser. Voilà. Je viens de réaliser que... Qui dit moteur voxel... Veut dire hitbox parfaite. Ouais. Je pense que ça dépend plutôt de comment ton moteur est fait. Pourquoi j'ai la musique de combat alors que j'ai buté tout le monde ? J'ai génocidé tout le monde là. Rappelez-vous. Rappelez-vous que... Il y avait des mecs. Il y avait des mecs et j'ai buté tout le monde. Ces collisions sont gérées comme les textures. Sinon, oui, c'est de la... C'est la même merde. Ouais, voilà. Mais effectivement, c'est vrai que... On peut avoir des collisions parfaites. Parce que... Il suffit de dire que quand un voxel touche un autre voxel... Bah... Bim, collision quoi. J'avais oublié de prendre des trucs. J'ai bien fait de revenir. Ah mais arrête avec la musique qui fait peur là. J'ai buté tout le monde je te dis. J'ai déjà mis. La 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 la... Pouet, 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 pouet. La 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 la. La 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 la. Alors, I've got two keys, this one, and that one, yes. Ah, mais c'est le mon, mais je n'ai pas récupéré le reste ! Est-ce que ça ne serait pas le très lointain futur du JV, le moteur voxel ? Bah oui, c'est vrai, c'est vrai ! Si le voxel était parfait, bah ouais quoi ! En tout cas, c'était peut-être sorti 50 ans trop tôt ! Et puis ils ont, ils ont fait, ils ont fait marche arrière quoi, pour le, pour le, merde, pour le remaster par exemple, voilà, ils ont abandonné le truc donc, bon j'ai pécho le mon, donc ça, il y en a une bonne nouvelle. On va voir pécho le mon. Qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Et quelle heure ? 18h ! Pourquoi j'ai déjà faim ? Pourquoi j'ai déjà la dalle à l'heure qu'il n'y ait que 18h ? Et que je m'ai fait un goûter ? C'est un peu con dériette. Oh dériette à quoi ? Derriette de quoi ? Derriette pourquoi ? ? ? Stéphane, 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 stéphane. Zambia, stéphane. Ciao ranka ? Arthur Stéphane ? fifty, fifty. mais c'était où ça à le camp des gardiens c'était c'était le talent d'sard ça non général le camp des gardiens est attaqué la fille c'est une voix que je connais aussi bah ouais c'est ce que je vais aller me chercher sur wikipédia pour voir parce que t'es pas le premier t'es pas le premier à me le dire et c'est lara croft ou ah ouais ah ouais l'original non mais les corbeaux vénère quoi les corbeaux mais méga vénère il y en a un deuxième qui m'a qui m'a tabassé voilà il y a des munitions la forêt à munitions vraiment une forêt il y a des munitions par terre ça pousse sur les arbres non en vrai c'est expliqué parce que il y a il y a la sonde là enfin il y a le le truc dans lequel je suis tombé il est là en fait c'est tombé avec moi donc il y a quand même un truc il y a un truc dans le scénar qui explique ça il y a un truc dans le monde il y a un petit peu il y a un truc il y a un truc François Scadol le wiki confirme ok Bonne oreille t'as une bonne oreille dis donc pour la musique c'est toi qui a trouvé là tu dis paf paf ma petite oreille me dit que c'est ça c'est plus le traquenard ça un peu non ah bah voilà super à génie comme un bleu je me suis fait avoir Regardez c'est marion c'est marion marion qui vient me sauver C'est ça que tu cherches wolf exact ou lukaï comment tu t'en es sorti ils ne m'ont pas attrapé je me suis caché et puis je les ai suivi je t'ai vu juste quand tu es tombé dans ce piège Content de te voir Ah oui je n'aurais pas été ici si je ne m'étais pas défendu quand des amis ont essayé de me ligoter C'est le fait marais ce coup Ca va carrément pas nous rendre la vie facile si tu vois ce que je veux dire Y'a qu'une seule arme là dedans Comment le valeureux cutter Slade aurait-il peur ? Normalement je devrais dire que je peux bouffer du plomb et massacrer une centaine de mecs avec juste une gratounette et un cure-dent c'est ça En temps normal ok mais là j'ai le sort de deux mondes entre les mains alors j'y suis un peu Ok alors fais pas tout foirer Merci ça c'est du coaching marion Quel progrès je commençais à croire que tu ne connaissais même pas mon prénom Cette tension Embrassez vous Bah tu vois on le dit en même temps C'est un ordre ? Oui madame Vu les circonstances je me contenterais de ça Fais gaffe à toi Slade On est vraiment la même personne hein Evite d'attirer l'attention des... Oh merde Merde Il est où ? Il est où le chef ? Que je lui casse la gueule Merde J'ai tout mis à côté hein Ah il est à l'intérieur Merde 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 Non Barre-toi 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 Ohlalalala Non non barre-toi Non 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 mais non 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 Oh putain c'est ouf Oh je vais crever Alors Ok j'ai plus de munitions Je vais essayer d'en chercher là-bas Bah non en fait c'est ce qu'il disait Tout m'a été pris en fait J'en avais un max J'ai plus rien C'est bon C'est bon le chef est mort Yes Ah bah je vais pouvoir le récupérer quelque part je sais pas J'espère mon stuff Parce que putain je me suis pas fait chier à récupérer tout ce stuff Pour tout paumer maintenant hein Euh clairement ça me ferait chier hein J'aime bien ce petit bug en fait quand j'en utilise un il y en a un qui tombe Là y'a rien Ce jeu a inventé la cohérence de l'open world Il a tout inventé ce jeu C'est ça qui est ouf Il y'a plus rien ok bon Euh petit Ah mon game save Ils ont laissé le game save Euh merci les gars Est-ce que je ressors par la grande porte ? Oui Est-ce que je vais retomber ? Est-ce que je vais retomber dans le trou ou pas ? Oulukai Oulukai Tu nous as libérés J'ai eu oui un petit coup de main Petit coup de main ? Je bénis les yod Qu'aucun gardien n'est péri au cours de cette lune Sauf mon fils hélas Que son essence libère son corps Au fait Zokrim J'ai discuté avec lui à votre camp Il a été réintégré Oulukai Je n'ai plus de fils Sauf si tu peux lui pardonner Yann Tu as réussi J'essayais de faire passer la pilule à ton sujet C'est à moi de le faire Oulukai Père J'ai été faible Mon essence n'a pas été aussi forte que tu l'aurais souhaité En effet Oui Ferran a réintégré tous mes compagnons père J'avais peur d'affronter les flammes Ferran m'avait promis que tu serais épargné Et tu y as cru ? Marion Seale Ouais il est juste un peu naïf Tu as commis une erreur Qui nous a coûté notre unique cacha Etienne Nous sommes peut-être libres Mais nous n'avons plus de refuge Il est de l'autre côté ton fils Vous avez deux possibilités Zokrim Soit vous m'aidez à récupérer le dernier mon Caché dans la forteresse de Ferran Et vous sauvez de nombreuses vies Ou soit vous allez vous cacher comme des rats Nos règles nous interdisent de nous battre Vos règles ne serviront à rien quand il n'y aura plus personne pour les respecter Les règles sont faites pour guider le peuple pas pour la servir Pour survivre il faut savoir faire des compromis C'est beau comme du macronisme J'attends que ton signal pour agir père Je ne ferai pas deux fois de suite la même erreur Accepte Zokrim Nous avons besoin de tes gardiens Allez Kazar sera mécontent Mais je prierai pour qu'il comprenne si nous gagnons Si nous perdons je lui expliquerai en personne Allons-y Je savais qu'on serait d'accord Yann Va dire à tous les talans Que nous allons vaincre Ferran Au nom de tous ceux qui ont souffert De ceux qui ont rejoint les iodes Et pour un futur meilleur Nous allons mettre un terme à Ferran Il en sera ainsi père Je ne te décevrai plus Je sais On va casser des gueules Au fait Oulukai Avant que tu partes Je dois te donner ceci Mon stuff Mes armes ? Non Les paroles de Kazar J'ai été chargé de te les transmettre Après avoir vérifié que tu es bien notre Oulukai Un enregistreur holographique Au Commander Slaid Ou à Mademoiselle Wolfe J'aurais quitté ce monde étrange et merveilleux Lorsque vous recevrez ce message J'aurais aimé que comme moi Vous trouviez un paradis à votre arrivée Mais la folie de Xoom me fait craindre le contraire Salut Twinson Votre seule chance de sauver la Terre Et de mettre ces cinq cartes informatiques dans la sonde Avant qu'elle ne reparte automatiquement Je pense que les calculs de Xoom concernant le générateur étaient erronés C'est pourquoi la sonde a raté son objectif A mon avis Ce ne sera pas le flux d'énergie des tirs du soldat Qui endommagera la sonde Mais cela déclenchera le générateur Cela engendrera la perturbation observée sur Terre Je pars au futur Car la sonde arrivera des années après ma mort Même qui ne vive des lunettes de soleil la classe D'après mes calculs et selon le planning de lancement établi sur Terre La sonde arrivera peu de temps après le commandeur Et des années avant Mademoiselle Wolf La rotation de la Terre est probablement la cause du décalage temporel que nous avons subi C'est un facteur que je crains d'avoir négligé Mademoiselle Wolf Si vous recevez cet enregistrement Alors je crains que la Terre ne soit déjà détruite Si en revanche c'est vous, Commander, qui le recevez Sachez que vous n'avez pas un instant à perdre Vous devez à tout prix trouver les cartes et les réinstaller Ensuite, après en avoir retiré les unités d'enregistrement Vous utiliserez la sonde pour rentrer sur Terre Avec les appareils qui me restaient J'ai reprogrammé les cartes afin de vous renvoyer sur Terre Juste et seulement après le dernier départ prévu Avec de la chance, le retour de la sonde mettra fin à la perturbation Et sauvera la planète Hâtez-vous, Commander, ramenez la sonde où tout est perdu Je ne suis pas plus contente d'être partie plus tôt Sans blague Zocrim, changement de plan J'ai besoin de gardiens pour localiser la sonde A mon avis, elle devrait être quelque part dans la région de Lokar Entendu, Ulukai Je veux être de la partie Tu n'as même pas d'armes Tu ne me connais pas si bien que ça, Slade Si tu as besoin d'un flingue, pas moi Je veux bien te croire Bim Fais attention à toi, Ketar Est-ce un ordre ? Oui Bisous J'aime quand tu joues au dur On verra si tu es vraiment dur plus tard Je reste ici pour rechercher la sonde Allô ? Allô ? Mais qui est ce soldat dont Kazar a parlé ? Allô ? Sur les... ... images envoyées par la sonde On voit un soldat de Croax tirer dessus C'est la cause de nos problèmes Si vous trouvez la sonde, faites en sorte que personne ne la détruise Ok ? Nous ferons comme tu dis, Ulukai Que les yods soient avec toi Qu'ils soient avec nous tous Je reviendrai dès que j'aurai la dernière carte Si j'avais mes armes Ah mais euh... Là on a dépassé la tension Mais... Mais ouais Mais totalement quoi Enfin... Je ne m'y attendais pas là J'avoue, je ne m'y attendais pas Qu'est ce qui est dur ? Personne pour l'instant Mais a priori ça va changer Allô ? Allô ? Le jeu ? Le jeu qui est en train de péter un plomb à la fin quoi Les mecs qui pissent Les deux là Vas-y Vas-y C'est tout dur quoi Non mais euh... De ouf Et lui va se faire casser la gueule Ça y est c'est la révolte Cassez lui la gueule Allez-y Je prends une plastifiste Tout meurtrier Real quick Putain Putain un Kamehameha dans la gueule Je t'en dis pas Je t'en dis pas C'est quoi ? Je t'en dis pas J'en dis pas J'en dis pas Qu'est ce que tu veux ? Mais j'en dis pas tes objets sacrés pas trop tôt les armes malheureusement je n'ai pas les recharges qui vont avec tes armes génial et je fais quoi je leur balance mes flingues sur la tronche laisse moi finir le local je ne les ai pas mais tous les talents que tu as aidé t'ont fait une surprise ils ont réuni tout ce qu'ils avaient pour t'aider à vaincre ferran je vais être je vais être full stuff j'ai également entendu dire que ta sonde a été retrouvé un des soldats de ferran a tiré dessus les gardiens l'ont empêché de la détruire première bonne nouvelle depuis que je suis ici il ne me reste plus qu'à trouver le dernier mon marion est déjà à l'intérieur du palais de fées pour récupérer mon elle quoi un chamas lui aurait révélé où était caché le monde elle a dit qu'elle pourrait le trouver rapidement je lui ai dit que c'était dangereux mais n'a rien voulu savoir bienvenue au club yann mais si je n'y vais pas tout de suite elle pourrait ne plus en avoir du tout trop mignon trop mignon et piste au cabri là bon je pense qu'il va y avoir de la bagarre les baguettes je suis tellement ravi de te voir de l'autour paris mais c'est mon pote le sprinter et baguette notre dernier entrevu s'était mal passé pour moi mais celle ci devrait être plus satisfaisante mais cette fois tu comptes t'envoler avant que je ne te botte le cul non locais comme tu le vois même si c'est un crétin ferrand fabrique d'excellentes armes ton heure a sonné je hais les préliminaires passons à l'acte mais il pète un plomb à la fin mais ils sont à l'acte mais il meurt il est où il est où ça le con allo merde Voilà il mort aïe 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 il est mort Ils sont partis en poste c'est Jean-Michel Pélu qui s'occupe des dialogues mais carrément quoi à la fin ils ont pété un plomb quoi C'est putain il va faire des vannes de cul, vannes de cul, vannes de cul Je le trouverai t'inquiète pas Jean-Marie en Cotillard par contre j'espère que ton yacht fait t'as réservé une place bien chaude Marion ? J'ai la dernière carte, il y avait encore quelques soldats à l'intérieur mais les gazocryms s'en sont chargés Parfait, on s'arrache et on trouve cette foutue sonde Au fait on n'a pas parlé de qui allait repartir sur terre avec ce machin, il n'y a de la place que pour une personne là dedans On fera ça pile ou face Mais il faut y aller tout de suite Bien chaude c'est parce qu'il brûle Les femmes et les enfants d'abord en prend un coup C'est un bug hein, le fait qu'il brûle c'est un bug C'est vraiment toi ça Quoi ? Une femme ou un enfant ? C'est parce que je l'ai tué ou l'enfant Mario ! Non ! Qui ? C'est Xo, il s'est caché Plus besoin de tirer à pile ou face Mario ! Non ! A ma mère Toi tu lui diras Marion Tiens bon Je vais te sortir de là Je sais que tu... Le ferai J'ai pas peur Sauve Marion ! Il va falloir que je perfectionne cette arme Si toutes mes victimes font temps de chichi avant de mourir Je vais devoir en supporter des pleurs michés Montre toi, assassin ! Oh, que se passe-t-il J.I. Joe ? J'ai tué votre petite copine Je l'aurais bien gardé pour moi mais je pense qu'elle aurait encore trop su prouver ses talents d'emmerdeuse T'es déjà mort ! T'entends ? Qui ne vous entendrait pas ? Vous beuglez comme un toit d'un pris au piège Assez joué ! Malheureux jusqu'au bout Vous les militaires et votre honneur ridicule A défendre des états qui vous volent vos vies Vous ne comprendrez jamais La loyauté est visiblement une notion que tu as du mal à comprendre Pauvre taré Je suis le... Le professeur Koffman en sait quelque chose C'est un peu ça Koffman ! Cette espèce de grenouille décérébrée Il n'arrêtait pas de gémir que la sonde arriverait dans 25 ans J'ai encore été trop bon de me tuer La grenouille décérébrée avait raison, Gzou La sonde vient d'arriver Vous mentez ! J'ai l'air de mentir ? Pourquoi crois-tu que j'essaie de récupérer ces cartes ? C'est impossible Après les calculs, elle est arrivée il y a 5000 ans C'est mathématiquement impossible Réveille-toi Aksu ! Koffman avait raison Et toi maudit dégénéré Tu as commis la plus grosse bourde de toute l'histoire La sonde ! Mes calculs n'étaient pas faux ! Mes calculs n'étaient pas faux ! Cause toujours ! Un jour ce sera peut-être vrai Maintenant montre-toi et... Non ! Qu'est-ce que tu fais ? Mon palais ! Que se passe-t-il ? Ne bouge pas ! Mon palais ! Non ! Non ! Vous n'avez pas le droit ! Viens ici ! C'est méchant ! C'est un gros méchant ! Ziki le gros méchant ! Mais Ziki le gros méchant de l'histoire ! Mais Ziki 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 ! Oui ! C'est Zou le gros méchant ! C'est Zou le gros méchant ! C'est Zou le gros méchant ! Il y a Zou qui est en train de tomber et les mecs essaient d'enfoncer la porte quoi ! Ouais ! Le sclero marche bien ! Par contre le... Le sclero marche bien ! Vraiment euh... Ils ont fait de la localisation euh... spartiale du champ quoi ! Ah ! C'était euh... C'était un palais fait en... En dynamite... C'était un palais fait en dynamite... Euh... Pourquoi le jeu vous le voyez plus ? Ah c'est bon ! Euh... C'était un palais fait en dynamite et du coup euh... Oh non ça... Vous le croyez ou pas ? Vous le croyez ou pas ? Est-ce que... Est-ce que vous le croyez ou pas ? Euh... Pause ! Euh... J'en ai plein de cul ! Bisous ! Au revoir ! Sous-titrage ST' 501 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 Oui. En ce moment, 5 milliards de personnes prient près d'un millier de dieux différents. Je ne veux pas les décevoir. Avant de partir, nous avons préparé ton ami pour son voyage chez les Yod. Veux-tu la voir ? Oui. 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 Alors, on est à la fin là. Là, c'est à la cinématique de fin. Nous autres, Talan, pensons que le corps doit retourner à l'essence qui l'a engendrée. Pour son aide et sa générosité, nous lui offrons les plus belles funérailles qu'un Talan puisse avoir. Elle retournera au cas dont elle provient. Accorde-toi. Accorde-moi quelques instants. Bien sûr, Ulukai. Je n'aurais pas pu y arriver sans toi. Ta famille pourrait être fière. Tu te souviens quand je te disais que je te connaissais ? Je n'ai pas eu cette chance. Je réalise maintenant combien je m'étais trompé. Tu étais unique, Marion. Maintenant, son prochain voyage commence. C'est un cibouet de montagne. Ok, The Crime. On y est. À propos du manteau que tu m'as donné. Nous voulions te l'offrir. Tu vas nous manquer, Ulukai. Il y a toujours les bruits d'elle du machin. Yann combat les derniers soldats de l'armée de Croax. Mais, après que les iodes aient déversé leur colère sur le balai de Ferran, nous devrions avoir la paix pour longtemps. Les iodes ? Je croyais que c'était tes gardiens. Non. Les iodes ont jugé Ferran et tous ont entendu leur verdict. Tu as accompli la prophétie de Khazar ou Ulukai. Mais nul ne sait ce que nous réserve l'avenir. Reviendras-tu parmi nous ? Je ne sais pas si la terre est prête pour d'autres explorations de ce genre, mais... Si c'est le cas, mon premier arrêt sera ici. Que les iodes soient avec toi, Ulukai Cutter Slade. Avec toi aussi, The Crime. J'espère juste que cette ferraille ne peut pas m'envoyer. Niveau bruit, ce n'est pas rassurant. Il y a toujours le bruit de l'oiseau. Il y a toujours le bruit d'aile de l'oiseau. Fin. 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 Pourcentage d'objectifs atteint 84%. Donc j'ai fini le jeu sans finir le jeu. Et 65% sur les objectifs supplémentaires. J'ai passé combien d'heures sur le jeu ? Et c'est assez ouf quand même. Je suis à 65% de complétion. Alors que j'ai passé 25 heures. Bon, on compte pas les vieux fails parce que j'ai oublié de sauvegarder, on va pas les compter. Mais c'est assez ouf, quoi. Il y avait encore un paquet de quêtes secondaires, en fait. Bon, voilà. Plein de noms français, bien évidemment. Parce que le jeu français... On va aller jusqu'au bout du générique, quand même. On va leur faire... Je trouve pas mon mot, c'est pas grave. On va faire honneur, c'est ça que je voulais dire. On va faire honneur aux programmeurs, aux musiciens, aux infographistes, à tout le monde. Autre texture, Adam. Ok. Et donc, la musique, orchestre symphonique de Moscou. Quand même, hein. Vraiment, la musique est géniale. Ça, c'est clair que... Bon, bug un petit peu de temps. Mais la musique est vraiment, vraiment chouette, quoi. Allez voir. Patrick Poivet, en cutter. Marion, Françoise... Alors, c'est quoi ? Cadol ? Je ne sais plus. Jean-Louis. Jean-Louis Fort, ça me dit quelque chose aussi. Mais évidemment, Patrick Poivet, hein. RIP. Super comédien de doublage, hein. Vraiment. Et du coup, je me demande, par qui va être doublé Bruce Fulis, maintenant ? Est-ce qu'il y a un film récent qui est sorti avec Bruce Fulis, avec son nouveau comédien de doublage, en français ? Ça va faire super bizarre, hein. Puis entendre Patrick Poivet pour doubler Bruce Fulis, ça va être vraiment étrange. Ouais, mais on est tellement habitué, en fait. J'écoute de plus en plus, enfin, je regarde de plus en plus en VO. Ça fait bizarre, donc t'as déjà vu un film avec Bruce Fulis, et du coup, avec doublé par une autre voie française, c'est ça ? Ok. Ouais, tu vois, j'ai pas... Ça fait un petit moment que j'ai pas vu un film avec Bruce Fulis. Mais ouais, ça doit vraiment faire bizarre. On sort le titre. Ouais, je veux bien. Ah, la mémoire de France, gros, les. Visitez nos sites facebook.com. C'est rigolo. Ça, c'est ajouté sur le remaster, c'est sûr. Ok. voilà le meilleur moment pour arriver c'est la teuf c'est la teuf petit générique de fin les bloopers c'est les bloopers du jeu c'est les scènes coupées dans le jeu ah il marque par qui c'était dansé c'est rigolo ça dansé par Christophe comment ça va Blacky dansé par Hassan ils ont fait de la mock-up pour ce truc là à la fin ça va tranquillou croax ce vieux délire qu'ils se sont fait à la fin bah Yves tu nances pas super bien qu'ils se sont fait à la fin toi avec tes taches de bouffe sur ton t-shirt tu peux arrêter de jouer t'as gagné t'as fait tout ce qu'on peut faire dans le jeu bah ouais t'es un héros un chef un vrai de vrai tout ce que tu veux tu t'attendais à quoi là à un miracle avoir mille nanas en petites culottes danser le French Cancan rien que pour toi désolé laisse tomber ce que je crois c'est que t'as dû tricher ou que t'as acheté un de ces bouquins avec la soluce pour t'en tirer comme ça personne peut faire mieux alors stop c'est bon t'auras rien de plus Nib tu peux toujours rêver fais moi le plaisir d'éteindre cette bécane ou fait quelque chose de constructif avec bordel écris un bouquin fabrique tes cartes de vœux de noël dernier éteins le et va te balader va t'aérer la tête pour une fois espèce de mollusque oh là c'est moche t'as jamais écouté les adultes tu vas pas commencer aujourd'hui hein mais je suis adulte maintenant bah tu peux toujours attendre ton miracle devant l'écran moi je rentre chez moi et je suis adulte connard fin la vraie fin cette fois-ci